bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui m'a été quelques fois demandé donc la dernière fois qu'on me l'a demandé j'ai ok je vais vous le faire qui va vous expliquer comment créer vos propres miniatures personnalisées pour votre chaîne youtube par exemple donc c'est vrai vraiment être des miniatures personnalisées de débutants c'est vraiment du basique comme ce que vous avez pu voir sur ma chaîne jusque là car la plupart des miniatures personnalisées ont été fait par moi même ainsi que ma bannière et mon intro donc je vais laisser un lien de téléchargement de photos filtres dans la description et pour on va commencer ce glitch donc on va prendre un exemple un glitch d'argent sur gta 5 online vous allez sur google dans la section images sélectionner des images minimum de 1200 par 700 à peu près en gardien en gardant ce ratio là de dimension et à bien prendre une image en thème et bien en rapport avec ce que vous voulez présenter tant qu'à faire c'est mieux ensuite il vous faudra pour moi ça va être un logo de gta 5 si possible fin selon ce que vous utilisez après le logo d'un jeu ou d'un logiciel ou autre donc pour moi je vais prendre ce logo là donc fait le plus possible d'avoir un logo en fait sur un fond uni tout ce qui va être dessin à rajouter sur autre chose va falloir que ce soit sur un fond uni c'est très important donc que ce soit des billets d'argent ou autre donc ensuite rendez vous sur photo filtre vous allez tout simplement aller sur fichier ouvrir et ouvrir l'image de fond que vous avez choisi une fois que vous avez cette image de fond donc vous allez retourner sur ouvrir pour choisir donc une seconde image donc moi je vais choisir par exemple la pile de billets donc j'ai bien pris un fond assez homogène donc vous allez cliquer sur la petite baguette magique cliquez sur le fond et ensuite faire un clic droit pour faire inverser la sélection et puis vous allez copier donc la sélection fermer votre fenêtre et aller sur le dessin de dessin de fond de base et faire coller pour coller donc la sélection des billets que vous avez choisi ça va être exactement la même méthode donc pour pour le logo pour tout autre tout autre dessin que vous voudriez que vous voudriez importer par exemple une tête de troll machin je sais pas quoi donc on recommence pour le logo je reprends la petite baguette magique je sélectionne le fond je fais inverser la sélection je copie ma sélection et je colle je redimensionne à peu près au taille que je souhaite et je valide la pose du calque très important sur cette version là quand vous posez le cas quand vous posez le calque vous le posez pour de bon ensuite rendez vous dans les trucs de texte pour poser un texte donc vous allez installer la police de votre choix il suffit simplement télécharger des polices sur internet une fois que vous l'avez téléchargé vous l'ouvrez vous cliquez sur installer donc vous sélectionnez la police de votre choix moi j'ai pris price down c'est celle de de gta 5 enfin de gta en général et je vais mettre argent infini donc vous sélectionnez la couleur que vous voulez que votre texte et vous choisissez à peu près la taille du texte donc je vous mettez une taille au pif vous verrez ce que ça donne et à vous ajusterez par la suite donc vous mettez 15 et 15 aux ombres à peu près c'est à votre choix vous mettez le la couleur du contour du texte mettez un petit effet de flou ça rend un peu mieux et donc là vous voyez que c'est assez petit donc je mets 200 là c'est trop grand on va mettre 150 là c'est parfait ensuite on va mettre un petit 1.16 on va mettre vous pouvez choisir donc une autre couleur et je vous montrer le motif de remplissage car vous pouvez mettre un motif donc vous pouvez chercher d'autres types de motifs sur internet donc on va placer le 1.16 parce que je veux placer son 1.16 alors vous placer le 1 enfin vous placer vos écritures comme vous le souhaitez et voilà vous voyez que ça reste quand même relativement assez simple c'est pas des super miniatures personnalisées haut de gamme mais pour ceux qui n'auraient pas de gfx ou quelqu'un qui pourrait leur les aider à faire tout simplement juste des petites miniatures perso là vous aurez un petit tuto qui vous montre simplement comment vous pouvez faire vous même ensuite vous aurez juste à faire enregistrer sous nos renommée votre votre fichier bien faire attention de l'enregistrer en jpeg j'y paye vous cliquez sur enregistrer vous mettez au max ok et c'est parfait il vous reste plus qu'à sélectionner votre miniature personnalisée donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto